Le travail des enfants existe partout au Malawi, l'un des pays les plus pauvres du monde. Dans les villes, la plupart des enfants qui travaillent sont des domestiques, qui font la cuisine, le ménage, la lessive. Je m'occupe de la maison, du jardin et de l'enfant. Je la mène à l'école quand je ne travaille pas dans la maison. Le Malawi a beau avoir des lois réglementant le travail des enfants, les enfants qui font du travail domestique peuvent être victimes d'abus et de négligences. Pour la première fois au Malawi, de plus en plus de travailleurs domestiques ayant atteint l'âge légal pour travailler ont un contrat de travail grâce à un programme de l'OIT appelé SNAP, financé par le département du travail américain. SNAP soutient le plan d'action national du Malawi visant à lutter contre le travail des enfants. Le contrat signé par le jeune travailleur, le chef du village, un représentant du comité local de surveillance du travail des enfants et l'employeur précise les heures et les conditions de travail. Le contrat, c'est très important pour moi. Avant, je travaillais toute la journée, de l'aube à la nuit. Maintenant, je ne travaille qu'une demi-journée car mon employeur doit respecter le contrat. Ce qu'il y a de bien dans ce contrat, c'est que quand il y a un problème, tout est prévu. On peut trouver une solution. D'après le contrat, les travailleuses domestiques sont autorisées tous les jours à passer du temps à l'extérieur pour aller à l'école ou suivre une formation professionnelle. J'apprends la couture dans le programme. Ça m'aide à gagner plus d'argent pour ma famille. Les travailleuses domestiques participent régulièrement à des rencontres organisées par le comité du travail des enfants de leur communauté pour parler de leurs problèmes au travail et trouver des solutions. Le modèle de contrat est soutenu par le Congrès des syndicats du Malawi. Avec ce genre de contrat, on peut surveiller et les aider en cas de besoin. Comme les relations de travail sont clairement expliquées en détail, les familles qui emploient les travailleurs domestiques y trouvent aussi des avantages. C'est important. Un contrat, c'est bien pour le travailleur et l'employeur. Le fait d'avoir un contrat a permis aux employeurs de devenir des partenaires de développement, les aider à comprendre ce qu'est le travail des enfants et à être plus conscients de ce que dit la loi sur les conditions de travail des enfants. Environ 93 jeunes travailleurs domestiques travaillent maintenant sous contrat, ce qui contribue à la reconnaissance de la législation du Malawi sur le travail des enfants et formalise une relation entre travailleurs domestiques et employeurs qui bénéficient à chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !